bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma méthode pour réussir les schémas relationnels à tous les coups ça s'appelle les propositions élémentaires première chose qu'il faudra savoir par coeur c'est déjà ce qu'est une proposition élémentaire ce qui est un lien un plusieurs un lien plusieurs plusieurs et la règle 3 ça c'est des choses à se noter quelque part retenir à mémoriser à la fin de cette vidéo vous devez être capable d'analyser les documents qu'on vous donne lors d'un exercice pour repérer les liens entre les relations et donc finaliser votre schéma relationnel une proposition élémentaire sa forme standard c'est la suivante il ya un sujet un verbe et un complément quelques exemples le candidat fréquente un établissement une épreuve est passée par plusieurs candidats les propositions sont binaires en fait le sujet le complément ça va être les relations que vous avez identifié déjà précédemment lors de l'étape deux donc là par exemple voyez je travaille sur une base de données sur les notes du dcg donc j'ai identifié la relation établissement et candidat et je vais réfléchir finalement au lien entre candidat et établissement puisque lorsque j'ai lu les documents ont fait comprendre qu'un lien entre les deux le verbe c'est justement pour caractériser ce lien alors pour rentrer un petit peu plus dans ce concept de proposition élémentaire là où il va être très utile c'est qu'on va travailler sur ce qu'on appelle la cardinalité c'est à dire contre le concept a et b donc la première question qu'on se pose c'est pour un exemplaire de a combien on va trouver d'exemplaires de b au minimum et au maximum et après on fait l'autre sens donc cette fois ci on dit pour un exemplaire de b combien j'aurais d'exemplaires de a au minimum et au maximum alors ça c'était très théorique on va prendre un exemple on dit dénoncer donc on souhaite construire une base de données pour sauvegarder les résultats des candidats aux épreuves du diplôme de comptabilité de gestion dcg un candidat fréquente un seul établissement les établissements scolaires accueillent de nombreux candidats pour les préparer aux différentes épreuves donc voyez et on a un schéma relationnel qui est incomplet qui est composé des relations suivantes des tables relations suivantes donc là vraiment en fait on a déjà fait pour vous l'étape une dictionnaire de données détaillées étape 2 où on a fait en fait la recherche dépendance fonctionnelle et ont fait émerger les premières relations maintenant il va falloir qu'on réfléchisse aux liens entre les tables donc aux clés étrangères moi je prends l'énoncé et je vais essayer justement d'appliquer ce concept de proposition élémentaire tout d'abord je vais me demander et type établissement vers candidats et voyez je l'invente pas je traduis je modélise à partir du de l'énoncé donc on me dit dans l'énoncé très clairement qu'un candidat en fait ne fait qu'un et un seul établissement par contre à l'inverse un établissement peut accueillir un ou plusieurs candidats donc on a ce qu'on appelle si vous regardez bien les cardinalités maximales donc on va chercher la situation voyez un maximal c'est à dire on commence toujours minimum max donc moi je retiens que le max on a un plusieurs on a ce qu'on appelle un lien un plusieurs et vous avez l'expérience vous avez déjà travaillé les pendances fonctionnelles en fait très concrètement si je connais le numéro de candidat puisqu'un candidat est identifié par sa clé primaire et sa clé primaire et cadenum je retrouve un et un seul établissement je peux donc affirmer ce qu'il ya en bas par contre l'inverse n'est pas vrai puisque un établissement a plusieurs candidats alors prenons une petite établissement vision en extension comme vous le savez je les aime beaucoup ça nous permettra de bien comprendre ce concept donc à gauche c'est la relation candidat à droite c'est la relation établissement on voit très bien ce que je vous disais tout à l'heure un paul alexandre et qu'on fréquente un et un seul établissement riquet élodie un et un seul établissement qui est e 47000 de bode dans les deux cas sauf que un établissement comme voyez ce qui est en vert e 47000 de bode lui il a plusieurs candidats si vous regardez dans le ts code donc on peut très bien c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure c'est une démonstration supplémentaire affirmer que cadenum permet de retrouver le ts code de manière sûre et certaine on a cette dépendance fonctionnelle donc cette dépendance fonctionnelle on vient de faire la démonstration j'aimerais qu'on retienne ensemble que lorsqu'on a un lien un plusieurs ça fait émerger une dépendance fonctionnelle simple et donc on va appliquer la règle 1 et 2 revoir mes précédentes vidéos sur les dépendances fonctionnelles en conséquence j'ai mon énoncé j'ai les propositions élémentaires j'en ai déduit qu'il y avait un lien un plusieurs qu'il y à la dépendance fonctionnelle suivante et ben j'applique j'applique quoi un tout déterminant d'une dépendance fonctionnelle génère la création d'une relation donc dont il sera la clé primaire donc ça on le savait déjà tout à l'heure cadenum est déjà clé primaire puisque la relation candida existait déjà mais on va appliquer la règle 2 tout attribut qui est déterminé en l'occurrence ici ets code devient un attribut dans la relation qui est identifié par déterminant vous voyez ça va devenir une clé étrangère pourquoi c'est une clé étrangère pourquoi c'est pas un simple attribut parce que ts code c'est pas un simple attribut c'est la clé primaire de la relation établissement donc on va indiquer qui a un lien entre la table candidat et établissement si j'ai un candidat je retrouve bien un seul établissement et vu que l'établissement est identifié par ts code et bien du coup je vais mettre une clé étrangère en bas donc ça avec l'expérience quand vous aurez un lien un plusieurs vous direz hop c'est qu'il ya une clé étrangère à rajouter deuxième cas alors j'ai fait exprès en plus de faire cette vidéo pour vous ayez un peu les deux situations c'est à dire de modélisation souvent à l'examen soit on vous donne un schéma comme ici une fois comme je vous ai montré lors du lien plusieurs on a des du texte en fait un énoncé une règle interview on va continuer une épreuve est passé une seule fois par un candidat donc je vois par exemple j'ai une première fiche de résultats ici le candida c12 a passé lieu 4 et lieu 12 et je vois à droite document 2 le candida c07 a passé lieu 6 et lieu 12 d'accord dans les deux cas j'ai ça à partir de ça je vais réfléchir déjà je vois bien que pour une épreuve lieu 12 je vais partir dans une démarche inductive donc pour une épreuve je peux avoir plusieurs candidats ici c12 et c7 donc je fais ma proposition élémentaire une épreuve accueille est passé par un ou plusieurs candidats inversement je prends le document 2 un candidat toujours démarche inductive peut passer plusieurs épreuves comme je le vois dans le document 2 donc j'ai dit deux fois plusieurs plusieurs on fait voilà je l'ai dit à l'oral mais je le refais ici on a donc plusieurs plusieurs et là c'est différent quand on a plusieurs plusieurs sa conséquence c'est qu'on a une dépendance fonctionnelle composée on va prendre l'identifiant de la table épreuve et l'identifiant de la table étudiant donc cannum et eppernum qui me permettront de retrouver la note mais comme il y a un lien plusieurs plusieurs je suis obligé de disposer des deux informations prenant en faisant la démonstration donc déjà ce qu'il faudra retenir c'est que quand on est dans cette situation quand un attribut déterminé par une dépendance fonctionnelle composée composée parce qu'il ya plusieurs attributs 1 à gauche en déterminant alors on va créer une nouvelle table avec un une clé primaire composée et on y mettra l'attribut qui est déterminé par cette clé primaire composée c'est la dernière règle à retenir pour faire des schémas relationnels parfaits donc on fait et ça donne ça très concrètement vous voyez en fait là on va créer une table notée qu'on va mettre entre candidat et épreuve qui repartira qui reprendra en fait eppernum et candidanum on peut se faire une petite démonstration c'est à dire vous êtes le jour de l'examen vous avez un doute vous n'êtes pas sûr que votre démonstration parce que vous venez de créer marche en l'occurrence regardez bien la table qu'on vient de créer elle fonctionne très bien elle va respecter la règle de gestion qui est édictée dans les documents le lieu 4 a effectivement plusieurs candidats ça marche j'ai tout à fait le droit d'enregistrer ces tuples là puisqu'ils respectent la contrainte d'unicité qui impose que la clé primaire soit unique et je peux très bien être dans une situation où un même candidat va passer plusieurs épreuves en l'occurrence ici c'est le candidat c04 encore une fois ces tuples là vous pouvez le vérifier respectent la contrainte d'unicité donc on a créé un schéma relationnel qui fonctionne bien ce que j'aimerais qu'on retienne ensemble c'est la méthode la proposition élémentaire c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce qu'on essaie de vous dire dans les schémas ou ce qu'on va vous donner dans les énoncés la méthode est la suivante dans un méthode après avoir identifié les relations vous allez vous dire la relation a vers la relation b situation minimum maximum relation b vers un minimum maximum et vous allez vous concentrer sur le maximum à chaque fois et là vous aurez deux cas soit j'ai un lien un plusieurs ça entraîne toujours la création d'une clé étrangère je vous le relaisse revoir la démonstration soit on a un lien plusieurs plusieurs et dans ce cas là on crée une nouvelle relation avec une clé primaire composée c'est la règle numéro 3 prenez bien le temps de refaire cette vidéo de vous entraîner de faire les exercices sur les learning apps une fois que vous maîtrisez ça vous êtes imbattable vous pouvez faire tous les exercices du monde